De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ qui est très connu également pour tous ses voyages avec le pape et toute son interaction dans le milieu de la religion, donc Al-Hazar Ahmed Al-Tayeb, ils avaient donc tous deux étaient présents ensemble avec un rassemblement de plus de 400 chefs religieux et ils avaient donc mis en place un projet d'une création de trois bâtiments, d'une mosquée, d'une église et d'une synagogue où il y aurait donc une coexistence de toutes les religions du monde afin de promouvoir la coexistence entre les peuples et de lutter contre l'extrémisme. Donc le but étant la coexistence et la lutte contre l'extrémisme. Donc on va parler de ces deux points-là très importants dans cette vidéo. On va parler également donc de la fausse religion mondiale. On va voir pourquoi c'est une fausse religion mondiale. On va voir aussi pourquoi ce projet de ces trois bâtiments n'a ni queue ni tête vis-à-vis de la Bible, la parole de Dieu. On va essayer de comprendre un petit peu le point de vue également du Seigneur par rapport à tout ça. Vous savez, aujourd'hui la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on sait et on connaît les désirs de Dieu. On connaît sa personnalité, on connaît qui il est, on connaît pourquoi il est venu à travers Jésus-Christ sur cette terre. On connaît son plan final, on connaît son plan du début. Et en fait, on connaît le Seigneur. Et quand on voit des projets comme ça qui émergent, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut le dire clairement, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu parce que leur comportement et ce qu'ils font n'est pas biblique. En fait, le comportement du pape François n'est pas biblique du tout. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est parce que c'est important aussi de le décrire. Il faut toujours garder, comme je dis toujours, une marge d'amour, bien sûr pour les gens. On n'est pas là pour incriminer tel prêtre, tel pape, tel pasteur ou tel imam. On est là pour montrer que les comportements qu'ils adoptent ne sont pas bibliques et ne sont pas non plus de Dieu. parce que ce qui sort du cadre de la Bible n'est plus dans l'épaule du Seigneur mais dans les plans de l'ennemi. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en fait, on essaye d'apporter à l'homme des messages de paix, des messages de sécurité, des messages d'amour, des messages où l'amour écrase tout. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à dire, bon, Dieu est amour, je suis dans le péché, mais ce n'est pas grave parce que Dieu m'aime, Dieu me pardonne. Et alors que nous avons oublié aujourd'hui l'être humain, Satan a fait oublier à l'homme que Dieu est justice également. Et que sa justice et son amour sont deux choses qui sont indissociables. Donc on peut aimer le Seigneur, mais on peut aussi être en dehors de son plan, en dehors de son amour, à cause justement du péché qui règne dans nos vies ou à cause de certaines fausses doctrines, à cause de certains comportements que certains adoptent ou que nous adoptons. Donc ces trois bâtiments sont tout simplement, alors je ne vais pas dire qu'ils sont le point émergent de la fausse religion mondiale qui doit sortir. Je ne vais pas dire non plus que c'est dans cet endroit-là que l'antichrist ira pour mettre en place la fausse religion, parce que ce serait s'avancer, ce serait spéculer, et ce ne serait pas forcément vrai. Donc il faut garder toujours, comme je dis tout le temps, un peu d'humilité, et ne pas chercher à annoncer des choses qui viennent simplement de notre propre interprétation. En tout cas, ça montre des choses quand même assez, on va dire, concrètes. Parce qu'en fait, on a le chef religieux le plus adoré de la planète, le pape François, qui se déplace un peu partout, qui est main dans la main, donc avec beaucoup de politique, qui est main dans la main également avec beaucoup de chefs religieux mondiaux. On sait qu'il se mélange avec toutes les cultures et toutes les religions mondiales, qu'il ne cherche pas à annoncer que le Seigneur Jésus-Christ, qui est, je le rappelle, le chemin vers la vérité, qui est la vérité, donc le chemin vers la vie éternelle. Donc, alors déjà, quand on garde la vérité captive, la Bible en parle, et la Bible nous dit que celui qui garde la vérité captive, c'est-à-dire que si l'on connaît et on sait dans notre cœur par le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin, comme il a dit, vers le royaume des cieux, et que si on emprunte un autre chemin, une autre religion, on s'envoie vers une condamnation, parce qu'on aura refusé le plan parfait de Dieu et sa grâce à travers Jésus, et bien en fait, quand on garde cette vérité captive, on se met aussi à défaut avec le Seigneur. Il faut bien le comprendre. Et aussi, bon, on ne va pas aujourd'hui... on ne va pas aujourd'hui commencer à faire le procès de tout ce que le pape François dit. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on voit très bien dans ce qu'il annonce, notamment le fait d'avoir dit que le Seigneur Jésus avait échoué à la croix, alors que la Bible nous dit que c'est un triomphe. Le fait de dire aussi que tout le monde ira au royaume des cieux, que tout le monde sera sauvé, ce sont des mensonges et des hérésies, des fausses doctrines les plus complètes et les plus abjectes. Donc, aujourd'hui, le plus important est de rétablir la vérité et de toujours rester dans le cadre de la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui lit sa Bible ne peut plus se faire duper, ne peut plus se faire tromper, et c'est aussi pour ça, malheureusement, que dans le milieu catholique, on dit clairement qu'il ne faut pas lire sa Bible. En fait, on incite les gens à ne pas lire sa Bible et à plutôt lire le petit livret du catéchisme ou à écouter directement le prêtre. C'est des témoignages incroyables qu'on me rapporte parfois lorsque je parle avec des gens qui ont quitté ce milieu-là pour venir, par exemple, dans une vraie relation avec le Seigneur ou dans des milieux évangéliques. Mais en tout cas, beaucoup de personnes aujourd'hui s'aperçoivent qu'il y a quand même un gros problème dans l'Église catholique romaine parce que c'est quelque chose vraiment qui est contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Quand on dit pas de statut dans les Églises et qu'il y a des statuts, on peut trouver toutes les excuses du monde si Dieu a dit ça et qu'on fait l'inverse, on se met à défaut que le Seigneur. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et en tout cas, le pape François est quelqu'un de vraiment très, très rusé qui met en place justement des choses comme ça, des religions. Il est très bien informé. Et en tout cas, il a annoncé des choses avec le Covid où il a expliqué de façon très claire que la vie ne serait plus du tout la même et plus du tout comme avant. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, la vie d'aujourd'hui est une légère... En fait, on est en train de descendre une pente. Concrètement, on est en train de descendre une pente avec une multitude de problèmes qui sont en train d'arriver les uns derrière les autres. Donc on a eu le Covid. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Après, c'est les problèmes énergétiques. Mais tout, ça va être la famine. On parle beaucoup d'extraterrestres. En fait, vraiment, il y a des hommes qui savent beaucoup de choses sur ce qui se passe. Mais il y a des choses qui sont cachées au grand public. Ça, il faut vraiment bien le savoir et le comprendre. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et donc, c'est quand même vraiment assez incroyable de voir dans la génération dans laquelle nous vivons. Et on voit donc cette émergence de cette religion mondiale qui est en train de se préparer vraiment avec donc ces trois bâtiments. Mais aujourd'hui, le gros problème avec ces trois bâtiments, c'est que bien sûr, nous sommes pour la paix. Bien sûr, nous sommes pour l'amour. Bien sûr, nous sommes pour la fraternité. Nous sommes pour tout ce qui est bon et tout ce qui est la sécurité, tout ce qui est prêché et prôné un petit peu partout. Mais par contre, comment voulez-vous demain discuter avec un juif ou un musulman de religion ? C'est complètement impossible parce que le peuple juif ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en fait, déjà là, on a un problème de compréhension. Donc, eux, ils vont dire « Ben non, non, le Seigneur Jésus n'était qu'un imposteur. » Voilà, j'ai même vu des passages dans certaines vidéos où des gens allaient évangéliser en Israël où les juifs ont tellement une haine envers Jésus qu'ils crachaient quand le prédicateur parlait sur le sol. Donc, c'est vraiment incroyable. En fait, ils ont vraiment un dégoût pour le Seigneur Jésus. C'est tout simplement hallucinant. Et donc, ça, on peut dire ça que c'est une forme d'orgueil. Mais bon, après, voilà, c'est Dieu qui va juger. Et on sait aussi que, malheureusement, également côté islam, là, c'est pareil. Il y a aussi le Seigneur Jésus qui n'est pas reconnu ni sa crucifixion, ni sa résurrection, ni... Il est simplement reconnu comme un prophète, donc ni en tant que Dieu. Donc là, c'est pareil, on a un très gros problème et qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus discuter parce que les musulmans disent que nous sommes des associateurs, des mécréants, des gens, des idolâtres et qu'on associe également le Dieu Tout-Puissant à Jésus-Christ. Donc là, on a également un très gros problème de discours qu'on pourrait avoir justement. Alors, en fait, c'est plus, on va dire, voilà, donc moi, j'ai toujours, il faut condamner le péché, non pas le pécheur, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, l'islam, le courant et le judaïsme ne peuvent pas du tout s'entendre avec le christianisme parce que les doctrines, parce que la croyance n'est pas du tout la même. Donc, en fait, je peux comprendre qu'il y a un rassemblement pour que chacun puisse faire sa petite religion dans son coin, mais les débats et les échanges interreligieux sont complètement impossibles, sont complètement abusés parce que d'ailleurs, la Bible dit de façon très claire dans Galate que si un autre évangile que celui que nous avons prêché descend du ciel, qu'il soit maudit donc voué à l'enfer. C'est ce que Paul a dit de façon très claire dans sa lettre aux Galates. Donc, à partir de là, tout autre livre à part la Bible est maudit. Donc, voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc, voilà. Moi, je dis toujours qu'il faut prier. Il faut prier pour nos frères musulmans, pour nos frères et sœurs juifs également. Il faut rester dans l'amour. Il ne faut pas condamner. Il ne faut pas juger ni la race, ni la religion. Bien au contraire. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. et, bien sûr, nous pouvons parler du Seigneur Jésus-Christ dans ce milieu-là. Mais, en tout cas, cette religion, ce mouvement religieux que le pape François est en train de mettre en place, la coexistence, coexiste, mais également pour lutter contre l'extrémisme. Donc, là, l'extrémisme, le pape François avait déjà donné pas mal de discours en parlant qu'il ne fallait pas faire de prosélytisme. Donc, il ne faut pas parler et prêcher l'Évangile. Là aussi, son discours est complètement antibiblique parce que Jésus nous a dit « Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il faut parler du Seigneur Jésus-Christ, il faut parler de la résurrection, il faut guérir les malades, chasser les démons. Nous devons avoir une vie de foi qui est vivante avec des actes de puissance comme la Bible le dit et comme Paul l'a très bien enseigné. Mais, par contre, nous ne devons pas... Voilà. Et donc, le pape François, lui, il dit qu'il faut vraiment interdire ça. Donc, là, déjà aussi, on voit un comportement qui est complètement antibiblique et donc, pour lutter contre l'extrémisme. Donc, on pourrait parler justement de ce fait d'aller dans les rues prêcher l'Évangile comme quelque chose d'extrémisme. Donc, on a déjà un premier point qui montre qu'il a une volonté à faire taire ce qui prêche Jésus-Christ, ce qui... Voilà. Il veut que les gens soient dans un mouvement religieux, bête et obéissant, avec, voilà, la petite prière du dimanche. « Ah oui, Seigneur, je t'aime. » Voilà, on rentre et toute la semaine, on est dans le péché ou bien dans le monde et dans une vie égoïste. Voilà. Et ça, ça ne sauve pas l'homme. Sauver l'homme, c'est la repentance. Sauver l'homme, c'est la foi en Jésus-Christ. Sauver l'homme, c'est changer complètement de vie. Sauver l'homme, c'est aussi porter de bons fruits qui sont justement le signe de notre foi. Tout ça, font partie de la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Et c'est malheureusement dans le comportement du Père François, c'est ce qu'on peut voir, en fait, c'est que en fait, il prêche et il prône l'inverse. On peut écouter beaucoup de ses discours, il prêche et il prône vraiment l'inverse. Donc, pour résumer concrètement, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est en train de mettre en place tout doucement, de façon, sans trop s'affoler, sans trop se surexciter, comme certains le disent dans certaines vidéos. Voilà, il faut rester les deux pieds sur terre. Et il faut se dire qu'en fait, c'est un préparatif pour la fausse religion mondiale. une fausse religion mondiale où, bien sûr, il sera interdit de parler du Seigneur Jésus-Christ, où il fera tout simplement se taire en présence d'autres religieux, où, voilà, le fait d'annoncer l'évangile sera complètement également interdit. Donc, en fait, le diable va réussir par le biais de certains hommes à mettre en place une religion morte qui ne sauvera absolument pas l'homme et où, justement, la vérité de l'évangile sera interdite. Donc, le seul chemin, le but du diable est en fait de mettre une barrière sur le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ça. Et ça va se faire de manière très pernicieuse et très vicieuse, très intelligente, très subtile, très rusée, comme le diable agit d'ailleurs. Et, en fait, ça va laisser paraître que cette religion mondiale sera la meilleure, sera la plus belle, sera la plus respectueuse, alors qu'en fait, ce sera une religion de facette. Ce sera un peu comme de la magie blanche. Ce sera une religion de facette et une religion de prostitution spirituelle que Dieu détruira lui-même et où, tout simplement, on mettra les gens à dire, il faut suivre ce mouvement-là parce que c'est celui vraiment des derniers temps, celui qui est pour la paix de tous, alors qu'en fait, nous, la religion chrétienne, la religion des disciples de Jésus est une religion de paix et d'amour la plus parfaite qu'il soit aujourd'hui. Je ne connais pas une religion dans laquelle il y ait autant d'amour et de paix que dans celle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une paix, c'est aimer son prochain comme soi-même, c'est pardonner son ennemi, c'est accepter n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, c'est parler de la vérité, c'est donner aux gens la possibilité d'avoir accès au royaume des cieux en leur demandant de lire la Bible et de remettre leur vie dans les rails. Donc, les gens sortent du péché, les gens s'améliorent dans leur vie, le Seigneur vient les aider, ils trouvent une paix, une joie, c'est que du bonheur en fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Même si parfois, ça nous vaut malheureusement de perdre des amis ou des membres de la famille qui ne comprennent pas qu'on suit comme ça avec autant d'amour le Seigneur, et bien ce sont un petit peu on va dire la croix à porter que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé, mais en tout cas, c'est vraiment une joie et une espérance qui est assurée. Et aujourd'hui, dans aucune autre religion, vous ne trouverez l'assurance du salut. Vous pouvez chercher dans le courant, dans la Torah, dans tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'assurance du salut mise à part dans la Bible où le Seigneur nous dit que dans Romain 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont au Jésus-Christ. Tout homme qui croit en moi jamais ne mourra. Voilà des paroles du Seigneur. Donc on a aussi ces paroles qui sont magnifiques. Donc c'est vraiment la Bible et le Seigneur Jésus sont les deux seuls messages et les deux seules espérances que l'homme doit avoir dans son cœur, dans son esprit jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, on essaie un petit peu de brouiller les pistes, le Jab essaie de créer pour ne pas frustrer les autres religions, pour ne pas frustrer les autres mouvements. On essaie de créer un rassemblement de coexistence sous prétexte de paix et de sécurité ou d'autres choses et que sais-je. Mais en tout cas, on essaie de créer ça pour bloquer le chemin d'accès vers le Royaume des Cieux. On dit que le prosélytisme dont prêcher l'Évangile est interdit, n'est pas bon, ça ne devrait pas exister. En tout cas, on est en train d'avancer dans ce chemin pour essayer de bloquer toutes ces choses-là. C'est vraiment incroyable. Le diable travaille très fort et très dur actuellement. On le voit de façon très claire et en tout cas, c'est encore un pas de plus avec ce projet vers la grande religion mondiale qui va émerger. Elle va émerger d'ici quelques temps. Vous donner des dates, je ne peux pas. Mais en tout cas, c'est en préparation et c'est de façon très claire et on le voit vraiment de façon concrète avec ce projet de rassemblement. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. ce n'est pas le premier rassemblement. Il y en a déjà eu un au Caire, donc en Égypte, et des rassemblements religieux, il y en a toujours eu. Mais en tout cas, là, on voit vraiment que c'est à l'échelle vraiment mondiale et c'est aussi dans une ville qui est en pleine expansion. Les Émirats Arabes Unis où vraiment, on construit à coups de milliards où il y a beaucoup d'argent. et en tout cas, les discours du pape et ce rassemblement religieux de coexistence également pour lutter contre, entre guillemets, l'extrémisme religieux, eh bien, en fait, montre bien qu'à un moment donné, une fausse religion mondiale qui sera donc la religion de l'antichrist et qui sera mise en place de manière extrêmement subtile va émerger. Il faudra la suivre et tous ceux qui vont se mettre à côté de cette religion seront mal vus et auront des représailles. Ça, c'est inéluctable. De toute façon, on le voit très très bien dans certains discours de certains grands religieux. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment, on va dire, entre guillemets, les prémices avec cette maison d'Abraham qui a été donc créée et qui a été mise en place là très récemment, qui a été inaugurée. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer là-bas. Je pense qu'on aura certaines vidéos, certaines personnes qui auront la chance de pouvoir aller sur place et voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et pour moi, c'est vraiment les prémices de la grande religion mondiale qui sont en train de se créer. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada